Il s'est forgé une réputation à la force de ses mollets. Il a construit bien des chemins et bien des courses. On en parle dans Gadiens-Réunionnais. Quand je dis « il », c'est Jackie Murat. Il connaît les sentiers comme sa poche. Et les grandes surfaces aussi, d'ailleurs. Bonsoir, Jackie Murat. La prochaine compétition, ça sera quand ? Bonsoir, la prochaine compétition aura lieu le 7 octobre. C'est où ? À Grand-Bassin, Bois-Cours. D'accord. Qu'est-ce qui… C'est la édition combien, là ? Pour moi, ça sera la sixième édition. Parce que dans le passé, j'avais arrêté. J'ai fait cinq éditions dans le passé. Donc, ça sera la sixième édition. Et ce n'est pas évident avec le nombre de courses pour remettre ça en place. Alors, c'est un parcours de combien ? C'est un parcours de 19 kilomètres. On rajoute deux pour s'il y a possibilité de détaler un peu en fonction du nombre de coureurs. Entre 19 et, disons, 22 kilomètres. Donc, je deviens des niveaux des positifs. 1170 mètres de positifs. Voilà. 1170, c'est un joli circuit. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de ce circuit ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Particulier, c'est que, bon, c'est Grand-Bassin, il faut descendre. C'est un joli sentier qui mène à, comment c'est, le sentier Molaré, qui mène à Marabout. Donc, c'est agréable. On va dire que Molaré... C'est dur, mais c'est agréable. On va juste rappeler qui est M. Molaré. Voilà, pour Molaré, oui, à l'époque, dans les flancs, ça ne portait pas Molaré, quoi. Tout ce qui est, je vais dire, le développement des activités en montagne. Oui, oui, c'est pour ça, maintenant, à l'heure actuelle, ça porte Molaré. J'ai oublié le collègue qui avait fait les démarches qu'il voulait. Donc, je connaissais bien, c'était un gendarme, mais j'ai perdu de vue. Donc, moi, quand je faisais les plans, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était qu'on pêche le nom du lieu. Moi, j'avais mis sur mes plans, sentier Molaré, Molaré, Molaré. Donc, après, c'est resté, vous voyez, donc... D'accord. Alors, cette course, d'abord, c'est quelle association qui l'organise ? C'est mon association à AGM. C'est-à-dire ? C'est l'association d'athlétisme de Jacqui Murat. Ce n'est pas moi qui ai donné... On a changé de titre, quoi. Avant, c'était les marcheurs des plaines qui ont organisé. Mais après, là, subite, c'est les coureurs dans le club qui voulaient dire, écoute, Murat, tu mérites ça. Voilà, il vaut mieux que mon association porte mon nom, etc. Voilà. Déjà, il faut quand même rappeler qu'il y a Jacqui Murat. Il a quand même gagné quelques belles courses. Il a toute une belle carrière. C'est combien de temps que Jacqui Murat court ? Oh, depuis là, je partais à l'école à 14 ans. Je fais de la coisse à pied à l'école. Je fais les marathons, la route et tout ça. Le club de la peine des cafs ? Oui, la peine des cafs, oui. C'est-à-dire, à l'époque, je faisais beaucoup de relais. C'était avec le club de la peine des palmistes. Je me voyais en courant à la peine des palmistes, entre la peine des cafs, dans les rangs de la peine des palmistes. Ils sont venus me chercher. Et c'est à la suite que je me suis lancé dans les compétitions. Sinon, moi, je courais tout le temps pour me faire plaisir. Il y a eu aussi, à partir des années 80-90, le développement des courses hors stade. On appelle les cours hors stade, donc sur les sentiers, en montagne. Qu'est-ce qui a fait qu'avec le temps, Jacqui Murat a préféré faire le hors-piste, finalement ? C'est-à-dire, nous, on est créé, on ne connaît pas notre île. Je vais jamais dans les sentiers, etc. C'était l'occasion. Et, bon, je me suis lancé dans le premier Grand Raid. Bon, et après, ça m'a donné envie et goût de m'entraîner, quoi. Comme je ne connaissais pas les sentiers, donc on était motivés, très motivés pour découvrir en même temps. Bon, un petit peu plus de 15, à peu près, non ? 15, combien de... Avec le passe-montagne, ça fait beaucoup plus, 5 éditions, ouais. Combien de... Qu'est-ce qui a eu le meilleur résultat ? Le meilleur résultat, bon, je crois, moi, j'ai gagné une fois, en 94. J'ai fait... Bon, le premier, j'ai fait cinquième. Le deuxième, j'ai fait deuxième. Après, j'ai fait... Moi, j'ai fait deux fois deuxième, deux fois quatrième. Après, c'est... Et ainsi de suite, bon, voilà. Et c'est... Qu'est-ce qui explique cette passion de La Réunion, à un moment donné ? D'être allé vers les hauteurs, d'apprécier ces courses de montagne ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de courses qui sont hors stade et qu'on trouve... Il y a un public de plus en plus connaisseur. On est différents. C'est vrai que moi, quand je cours, c'est vrai qu'on est dans les sentiers. On est autrement. On ne réfléchit pas de la même manière. Tout ça, on se sent mieux. Beaucoup mieux. Il n'y a pas de stress, etc. C'est un peu plus casse-pâtes. C'est un peu plus technique. Surtout, là, cette course de... Redonnez-moi le nom, parce que j'ai déjà de bêtises. Le train du Grand Bassin. Voilà, j'avais appelé carrément le Grand Bassin. Le Grand Bassin, oui. Alors, ça descend au départ ? Ça descend, oui. Après, ça va à quel moment ? On a pour une bonne demi-heure pour un bon coureur, 30 minutes, mais c'est très technique, il faut faire attention. Et c'est ça, parce que la descente va solliciter beaucoup les articulations, parce que sur la résonance. Et comment on gère une telle course ? Parce qu'on a envie de partir. Surtout, au départ, on n'est pas encore dans le rouge. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore brûlé suffisamment d'oxygène pour pouvoir solliciter les poupons. Mais il faut vite se mettre dans le rouge pour que, quand la montée se présente, ça soit le bon rythme. Après, on sait. Le coureur, ça entraîne tout ça. Après, il sait comment gérer, je veux dire. Donc, au départ, il ne faut pas aller trop... Ce qui meurtra, c'est qu'il y a aussi les sensations qui jouent. Il faut avoir les bonnes sensations. Oui, voilà. Donc, il faut laisser le temps de l'organisme de bien se réchauffer, les muscles, tout ça. Et après, il ne faut pas aller trop vite et ni trop doucement non plus. D'autant que le départ est souvent à 6h, 7h du matin. Et là-haut, à la pleine des caves, il fait quand même un petit peu froid. Là, en ce moment, il fait très bon à la pleine des caves. Il va bien s'échauffer avant de partir. Oui, c'est chauffé, mais il fait bon, heureusement. Voilà, donc... Et puis, il faut laisser une bonne réserve pour remonter. Le mot l'arrêt, il est quand même assez dur. Il y a 600 mètres de nivelé, mais c'est... C'est le point à courir, c'est excellent. C'est à bruit. Il faut travailler musculairement, là. Ça fait travailler tous les muscles. Il y a des cuisses, tout ça. Il faut venir voir, il faut s'entraîner dessus. Ça, c'est l'occasion, quoi. Comme là, j'organise. C'est vrai, il n'y a pas... On n'est pas nombreux, nombreux, mais c'est l'occasion de dire aux coureurs de venir, ceux qui font pas le grand rêve, il y a d'autres coureurs, quoi, de venir participer à cette super cour. Et celui qui perd du temps dans le sentier pourra travailler, puisqu'il y a sur la route. Comme il y a... De toute façon, c'est la deuxième partie de la course que ça se joue, parce que dans la montée, si on n'a pas une bonne foulée et qu'on ne tient pas le rythme, on va vite rétrograder. Oui, voilà. Il faut laisser une bonne réserve quand on arrive au parking de Marabou. Parce qu'après, il n'y a que la route, c'est du plat, c'est roulant. Donc, celui qui perd du terrain dans le sentier, il peut rattraper sur la route, quoi. Donc, il ne faut pas trop perdre de temps, quand même, mais il faut savoir gérer, voilà. D'accord. Alors, juste pour vous dire que quand on dit Marabou, c'est en trois mots. Mar-A-Bou. Oui. Mar-A-Bou en un seul mot. Mais là, pour l'instant, on dit Marabou, là, c'est sec. Moi, j'ai fait le circuit. Je remets ici à l'ONF, ils ont fait le nécessaire pour... Il n'a pas plus de temps. Là, il n'y a pas de boue. C'est sec, c'est sec. C'est excellent. D'accord. Donc, ce sera un peu moins lourd pour les foulées. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de boue. Soyez tranquille. Ceux qui n'aiment pas la boue, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche d'équilibre dans la boue. Et donc, on va moins vite parce qu'il faut aussi gérer cette gravité par rapport au terrain. La question, Jacques Ibura, aujourd'hui, combien d'inscrits déjà pour ce dimanche ? J'ai à peu près, en gros, chez moi, disons à peu près la centaine de coureurs. Centaine de coureurs. Et d'habitude, il y a combien qui sont au départ ? Pour nous, c'est une première puisque dans les éditions précédentes, j'avais à peu près 200. Entre 150 et 200, peut-être que je n'avais pas beaucoup plus. C'est déjà pas mal, hein ? Oui, c'est déjà pas mal. Donc, j'espère qu'on aura au moins 150 coureurs sur cette manifestation. Comme ça, ça couvre un peu les frais de la course parce qu'on n'a pas beaucoup de soutien. On fait vraiment avec les gens qui viennent là, qui aiment le sport, qui ont fait plaisir. Et donc, on travaille là-dessus. Et je compte beaucoup aussi sur la commune du Tampon parce que le CVSport, je suis obligé de décaler mon... de prendre des pas à 100 mètres plus... à peu près 100 mètres de décalage, mais ça ne change pas grand-chose parce que j'ai un petit souci qu'avec le CVSport, on m'a donné un avis défavorable parce que je gêne le public, etc. Je ne vois pas... C'est incompréhensible, quoi. Donc, je ne vois pas vraiment... C'est une question... D'appréciation. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça gêne. Mais si ça gêne vraiment la municipalité, il y a moyen de me donner un avis favorable en utilisant le terrain qui se trouve un peu à proximité. ou alors, je dois faire chez un propriétaire à côté qui me donne le terrain. Il y a un grand terrain. Donc, là, comme ça... Ça, c'est pour le dire. Voilà. Ça, c'est pour avoir que mon maire... Parce que je n'ai rien contre la commune. Contre mon maire, etc. Au moins que la commune me donne le droit d'effectuer la manifestation. D'accord. Départ, donc... Le départ, c'est... Disons, moi, je dis toujours à Belvedé, à Boiscourt. C'est dans le lieu, de toute façon. C'est la proximité. Et donc, j'encourage tout le monde. L'arrivée, ça sera... L'arrivée, c'est à la même place. Départ, arrivé à la même place. D'accord. Ils vont passer à côté du gîte, en bas, là, ou pas ? Oui, ils vont passer d'en arrêt, carrément à côté des gîtes. D'accord. Plein de gîtes, maintenant, à Grand Bassin. D'accord. Et puis, en même temps, ils verront les travaux qui... Qui sont effectués, actuellement. Voilà, les canalisations, tout ça. Ça a été bien, 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 bien arrangé. C'est super, oui. Ils ont fait un gros effort. Même de l'autre côté, sur Molaré, ils ont mis des câbles de protection. Tout ça, c'est excellent. Pour ça, il y a toujours des risques dans le sentier, mais c'est bien protégé. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui encore, ce genre de course pédestre intéresse à un public ? Les gens viennent aujourd'hui, pourquoi ? Toujours pour apprécier, bien sûr, l'effort physique et en même temps, ce cadre, parce que le cadre, en bas, c'est quand même magnifique à regarder. Oui, alors le cadre, et puis en même temps, les gens viennent aussi parfois en cours, ils discutent, quoi. Ils sont ensemble, ils ne sont pas tout seuls, quoi. Donc, c'est l'occasion de dialoguer, voilà, sur un tas de choses, voilà, des échanges, et puis en même temps, prendre beaucoup de plaisir en regardant ce qu'il y a autour. Parce qu'il faut être passionné, parce qu'il faut... C'est-à-dire que quand c'est à Beaucourt, si on habite du côté de l'Ouest ou du côté de l'Est, il faut être là à 6h du matin pour, au moins, pour déjà prendre le dossard. Une heure, une heure d'avance, au moins une heure, une heure, une heure et demie, c'est suffisant, quoi. Parce que là, on donne le dossard sur place, comme on n'est pas nombreux, ça évite, parce que parfois, c'est un peu embêtant quand on va prendre le dessard, il faut se déplacer, après, il faut revenir, vous voyez, là, c'est plus simple. Là, c'est sur place. Ils arrivent une heure, une heure et demie après, ils auront l'heure de ça. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Mais après, à un moment donné, si on est trop, trop nombreux, on ne veut pas le faire. Ce n'est pas possible, quoi. D'accord. Ça dépend du nombre de concurrents. Une question, il y aura un petit déjeuner particulier, cette fois-ci, un réchauffé, ou les croissants, les... Si, c'est comme d'habitude, un petit déjeuner, quoi. Un petit café, puis un petit gâteau, voilà. D'accord. Pour commencer le train. Un gâteau de patate pour aller courir le matin, c'est pas quand même quelque chose. Ah, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Peut-être pas que vous en chacrénoter. Voilà, donc... Et voilà. En tout cas, on rappelle aussi quand même les précautions d'usage. Bien se restaurer deux ou trois jours avant, les sucres lents. Oui, voilà. Principalement, voilà. Et puis, le joie de la course, on menait quand même quelques bords, de l'eau et un gobelet. Parce qu'il n'y a pas de gobelet. Un verre... En papier. On menait du papier, parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt de plastique. Il y a un verre en plastique, on appelle ça encore un gobelet. Maintenant, les gens sont habitués. Parce que depuis un an, moi, je ne donne plus de... Il n'y a plus de gobelets en plastique sur les rachetables. Voilà, comme ça, c'est propre, c'est nickel. D'accord. Donc, surtout, ne pas oublier, voilà. Parce que de toute façon, on y va vers le verre, dans le développement durable. La fin des gobelets en plastique, la fin des assiettes en plastique également. On pense aux gobelets en carton actuellement. Et surtout, il faut rappeler à ceux qui sont sur la course, surtout, garder les sites propres. Parce que c'est incroyable, comme certains sont vraiment... Manque de discipline, manque de rigueur, salient n'importe où. Ils laissent leurs déchets un peu n'importe où et c'est vraiment dommage. Mais ça, c'est super d'avoir supprimé les banquets, les verres, parce que moi, je cours, je vois ça. Les gens achètent tout ça, maintenant, sur le fond, dans le canal, tout ça. ils jettent quand les camions ils achètent, ils mangent, après ils mettent le passager, ils plient, puis ils jettent dans le fond de cuvée. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Pas en tout, je vois ça. C'est pas agréable de voir. Donc, ils suppriment les sachets, les banquets en plastique également, doivent être remplacés par les banquets en carton. Ça serait super. Parce que quand je fais simplement plein des cafs à pied, il faut au moins deux, trois camions pour ramasser les... Ah oui, il faut avoir une idée. On ne voit pas la voiture. Qui jonche le... C'est plein de banquets, c'est plein de sachets, c'est plein de bouteilles, coca, bois, tout. C'est plein, c'est plein, c'est pas agréable. D'accord. Parce qu'on sait aussi qu'on a toujours dit que les sportifs, c'est aussi les premiers écologistes de la nature. Eux préservent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, mais ils ont fait de gros efforts, il y a moins en moins. Un petit comme ça, mais au sur ma course, je remarque pratiquement, ils sont presque parfaits. Il y a encore un ou deux, mais de petits tubes en trou, mais on ramasse, on est là pour ça. Après une course, on fait le nécessaire pour que tout devienne comme avant. On va le voir. Est-ce que Jean-Jacques Muras sera sur le Grand Raid cette année ? Cette année, non, j'ai fait l'année dernière, mais il faut se ménager sur la monture. Mais pour 2019, je pense, et après, oui, revenir pour m'entretenir pour faire pour mes 70 ans. Donc, je pense faire trois. Un en 2019 et un quand j'aurai 60... Comment dire ça ? Je ne sais plus commenter, mais j'ai tellement... À 64 ans, pour mes 70 ans, donc à 69 ans, je ne fais rien pour me préparer pour faire dans ma catégorie 4 à 70 ans. Donc, ça fera trois. Et après, je m'entretiens. Combien de kilomètres Jean-Jacques Muras fait par semaine ? La semaine, parfois, la semaine, je ne fais pas, mais je fais le week-end. je peux faire... Non, justement, chaque semaine, combien de kilomètres ? Chaque semaine, au moins 80 minimum, 80 kilomètres au moins. D'accord. Et c'est un besoin... Oui, c'est un besoin parce que sinon, on ne se sent pas bien. Si on ne court pas... Moi, si je ne cours pas, tout ça, je me vois gros. Ça fait 50 ans que Jacques-Ymura crape à 8 et connaît tous les sentiers de la Réunion ? Ben, presque pas tout, mais presque tout. Oui, oui, pas tout. Même les sentiers qui ne sont pas sur la carte, qui n'existent plus. Mais on retrouve... Je connais pas mal de sentiers qui ne sont pas réouvrets, mais... Je disais ça il y a quelque temps. Je veux dire, on a la chance de vivre à la Réunion, on a la chance de pouvoir profiter de tout ce don de la nature. On a la chance, c'est vous qui le dites, vous avez raison, parce qu'il faut en profiter. On ne sait pas... La vie est courte, donc tant qu'on vit, on est à la Réunion, je crois qu'il faut en profiter correctement. Et ça, justement, à travers le trail de Grand Bassin, c'est aussi un message qu'il faut passer. C'est aussi quelque chose que lorsqu'on a 250 à 200 personnes qui sont là pour courir, pour leur rappeler le privilège qu'ils ont de pouvoir vivre à la Réunion. Je ne marquerai pas à chaque départ dans le briefing. Je le dirai. Il faut le dire tout le temps, à chaque départ, il faut les rappeler. Il faut les rappeler, oui. Alors, on va rappeler déjà ce dimanche, donc 7 octobre. 7 octobre, à 7 heures, le départ, il faut arriver une heure avant pour les deux sars. Pour les deux sars. D'accord. Le premier arrivera à quelle heure ? Le premier mettra à peu près 2 heures, 2 heures, 2 heures 5 à boucler le parcours pour le vainqueur. Après, ce sera étalé. Après, les autres arriveront lorsque ils arriveront. Merci, Jacques Imura. On rappelle donc ce trail de Grand Bassin ce dimanche à départ à Boiscourt. Et puis, vous avez le plaisir d'aller voir un petit peu l'Egypte tout au fond et prendre vraiment de grandes bouffées de bonheur. Merci, Jacques Imura. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. et puis, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501